Et bonjour, bonsoir à tous, c'est OverlordFR qui vous parle, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de ce guide pour bien débuter sur Earth of Iron 4. Alors cet épisode va être un peu particulier, étant donné que ça faisait longtemps qu'on me l'avait demandé, parce qu'on va traiter, en tout cas dans cet épisode, des invasions navales, et dans un autre épisode, je ne sais pas quand, quand je le pourrai, des invasions aéroportées. Bon, pour les invasions navales, c'est un peu le cauchemar d'Earth of Iron 4, c'est le truc qui fait peur, qui est long et très ennuyeux à mettre en place, et qui se casse la gueule très facilement. Moi-même, je vais être totalement honnête avec vous, j'ai tenté une première fois de faire la vidéo, je me suis rétamé sur les côtes japonaises. Alors, pour réussir une invasion, déjà, avant même de vous montrer comment faire l'opération, qu'une finale très simple, il faut penser à des prérequis. D'abord, avoir une bonne aviation, et ou, de préférence, les deux, avoir une bonne marine. De préférence, si vous devez choisir entre un des deux, prenez la suprématie navale, pour avoir les navires au contact. Pourquoi ? Parce que lorsque vos convois vont partir et traverser la mer, vaut mieux avoir des navires, ou votre flotte, pour intercepter physiquement les navires adverses, plutôt que de simplement compter sur l'aviation alliée, qui va être plus erratique, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont arriver au bon endroit, ils seront au rendez-vous. Le deuxième point auquel vous devez penser, ça va être au niveau des technologies, en l'occurrence, les technologies de transport. Vous le voyez, au fur et à mesure que vous évoluez dans le temps, vous vous retrouvez avec plus de capacités de transport et des débarquements plus rapides. A terme, vous pouvez envoyer carrément d'un seul coup, 150 divisions. C'est très important de garder ce ratio en tête. Bon, outre développer sa flotte comme je vous l'ai montré, outre développer son aviation, sa production pour produire les deux, que ce soit l'aviation et la marine, il vous faut également les unités spécialisées. En l'occurrence, les unités de marine, ce que vous pouvez voir, n'oubliez pas. Voilà, mettre dans vos armées, ou ne construisez vos armées que de marine, vous donnera un bonus amphibie de 50% sur leurs unités. C'est-à-dire que s'ils ont une puissance d'attaque de 100, ils auront 150 quand ils vont attaquer. Ça fait le café, c'est non négligeable. Bien. Enfin, dernier point, très utile pour pouvoir faire vos débarquements, ce sont les bases navales. Les bases navales, vous les construisez ici même, comme vous le voyez, et en général, vous en avez un, une ou deux par province. Là, vous voyez, j'en ai construit plein sur ce rivage, parce que comme ça, ça me donne plein de possibilités de débarquement, étant donné qu'une base navale permet d'accueillir une armée qui va débarquer, peu importe d'ailleurs son nombre de divisions. Autant vous dire que c'est vachement utile, et ça fait le café, vous ne trouvez pas ? Voilà. C'est ce que vous devez avoir en tête. Une fois que vous avez ce matériel, on peut passer aux choses sérieuses. Alors, concrètement, l'opération, comment on l'a fait ? C'est très simple. Vous prenez une armée. Bon, là, je prends la première qui passe. De préférence, prenez des unités pour le débarquement de marines, qui sont adaptées. Donc là, vous avez votre armée. Vous cliquez sur le général, comme d'hab. Vous créez votre armée. Hop, voilà. Une fois que vous avez ce général, il vous suffit de cliquer juste là, ordre d'invasion navale. Vous cliquez sur une base navale. Et il vous suffit tout simplement ensuite de cliquer quelque part. Où est-ce que je peux envoyer des renforts ? Ouais, je vais envoyer mes renforts là-bas. Voilà. À partir de là, les troupes vont se mettre en place. Normalement. Hop là. Non, elle ne bouge pas. Dans ces cas-là, si vos troupes ne bougent pas, il vous suffit simplement de faire mode d'affectation. Fais division. Hop, vous cliquez une fois. Vous voyez qu'une ligne s'est créée entre le point de départ et d'arrivée que je viens de faire. Et là, il n'y a pas de division. Il vous suffit simplement de... Hop. Voilà. Mettre les unités. Et en l'occurrence, utilisé par les invasions, limite... Ah ! J'ai déjà 143 divisions. Ah ben, vous voyez, c'était à la limite dont je vous parlais. J'ai voulu envoyer trop de troupes. Alors, on recommence. Voilà. Seulement avec ce général, avec 5 divisions, on recommence. Cette fois-ci, on fait directement mode d'affectation des divisions. Et là, cette fois-ci, elles vont y aller toutes seules comme des grandes. Voilà. Très bien. Une fois qu'elles arrivent, il faut qu'il y ait un certain temps de préparation. Vous le voyez. Pour ces 5 divisions, il faudra 17 tours. Le temps que les navires de transport arrivent, en fait, si vous voulez. Qu'ils soient prêts et prêts à partir. Bon. Pendant ces 17 tours, il faut que vous travailliez, enfin, ces 17 jours, plutôt. Il faut travailler à avoir votre supériorité, soit navale, soit aérienne, soit les deux. Ça, c'est la première étape la plus vitale. Donc, là, par exemple, j'ai déployé mon aviation. Elle domine les... Elle domine les airs. Voilà. Très bien. En ce qui concerne ma marine, vous le voyez, elle a été déployée ici même. Hop. Elle a été déployée dans cette zone. Et elle tient. Elle tient même très bien. Donc, ça va. A priori, j'ai la supériorité navale, mais le Japon n'a pas déployé sa flotte. Il sait que je vais arriver par là, par la mer du Japon. Et il a donc réservé sa flotte pour me cueillir quand j'enverrai mes navires de transport. Donc, normalement, j'ai bien assez d'avions pour le cueillir. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai la supériorité étant donné que je peux lancer les opérations. Vous voyez. Quand vous ne pouvez pas lancer une opération, vous aurez décrit, par exemple... Non, je ne vois pas où. Mais il faut imaginer que ce sera écrit manque de renseignement. C'est par exemple valable si jamais j'avais voulu envoyer, par exemple, cette armée, j'aurais voulu la faire débarquer à Tokyo. Il aurait fallu passer, d'un point de vue naval, par la mer du Japon. C'est là qu'est cette unité de départ. Il aurait fallu passer ensuite par la mer de Chine orientale et par le littoral japonais. Si j'avais contrôlé seulement la mer du Japon et la mer de Chine orientale, comme c'est le cas actuellement, vous auriez vu toute la flèche qui aurait longé, qui irait jusqu'à Tokyo. Et vous verrez, vous auriez vu, sur cette unité, qu'il y aurait un manque de renseignement sur la dernière partie. Pourquoi ? Et c'est logique, parce qu'il n'y a tout simplement personne sur zone. Il n'y a pas le moindre avion, il n'y a pas le moindre destroyer ni navire. Résultat des courses, vous n'avez pas d'informations. Vous ne savez pas s'il y a une flotte, s'il n'y a personne ou autre. Donc, l'ordinateur considère que c'est trop dangereux de lancer une opération et vous ne pouvez pas. Un conseil tout bête, comme pour le Japon ou pour la Grande-Bretagne, ne débarquez que sur la zone. sur une seule zone. Comme ça, vous pouvez concentrer vos efforts maritimes et aériens pour vous assurer de la victoire et vous assurer de la suprématie. Bien, ce que j'ai fait, là, en l'état actuel, vous le voyez, j'ai tout déployé comme ça. Parce qu'il faut savoir que je suis en rattrapage technologique vis-à-vis du Japon. La Chine est arriérée encore au niveau maritime. Je rattrape mon retard, il y a du boulot. Résultat des courses, je concentre tous mes moyens d'aviation et maritime sur cette zone. Et donc, toutes mes opérations, vous le voyez, sont étalées. Vous vous demandez pourquoi j'ai fait autant d'opérations. C'est pour une raison simple. N'envoyez pas quelques grosses armées prendre certains points. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il va y avoir des défenses en face et la personne, si elle est en garnison et qu'il y a ne serait-ce qu'une unité qui traîne, elle sera capable de tenir en respect vos unités et s'il y a des renforts, ils peuvent vous rejeter à la mer. Donc, ne mettez pas tous vos œufs sur le même panier et diversifiez. Envoyez 5-6 divisions un peu partout, mais toujours avec de grandes offensives, avec des 10 divisions, avec des 24 divisions sur certains points clés. C'est d'ailleurs ça qui va déterminer votre stratégie, les points clés. Dans une invasion navale, il n'y en a qu'un seul, c'est le chantier naval adverse, la base navale. Symbolisé par ce logo, vous le voyez, la base navale, cette zone, ça doit être votre objectif final quand vous débarquez. Si vous n'avez pas de base navale à la fin de votre débarquement, vous n'avez pas de ravitaillement. Si vous n'avez pas de ravitaillement, votre organisation baisse jusqu'à ce que vos unités soient immobiles et quand elles sont immobiles, ce sont juste des cibles faciles qui vont épuiser leurs munitions et vont mourir. Là, vous le voyez, j'ai deux objectifs. La base navale d'Hiroshima et la base navale d'Osaka. Lorsque toutes mes troupes pourront débarquer sur cette côte, le but sera triple. Première phase, entourer Hiroshima, l'assiéger et l'attaquer. Pourquoi ? Parce que si j'attaque depuis plusieurs directions, j'ai mon « nerf de combat » qui augmente. C'est logique. Si tu attaques de plusieurs côtés, tu augmentes la largeur du front. Si tu n'attaques que de ce point au nord d'Hiroshima, ce sera 20. Si tu attaques de deux points, ce sera 40. Mais si tu augmentes à chaque fois, je peux augmenter mon « nerf de combat » à 100, ce qui serait énorme pour entourer, attaquer et vaincre l'armée japonaise à Hiroshima. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est d'envoyer cette armée ici, prendre et sécuriser cette zone et même tenter de passer à Kokura. pour tenir en respect les forces japonaises à Kyushu. La troisième étape, qui va être tout aussi importante, ça va être de débarquer avec le reste des forces autour de cette deuxième base au nord d'Osaka et de tenter de prendre la base navale de vitesse et sinon d'envoyer des renforts pour sécuriser Osaka et sécuriser, créer une ligne de défense ici et prendre cette zone, voire même le reste de l'île au sud. Le but du jeu est de sécuriser une seule base navale. Mais vous le voyez, j'ai étalé près de 150 divisions sur plusieurs objectifs pour être sûr d'avoir toutes les cartes en main pour avoir suffisamment de troupes pour prendre cette zone. Voilà, voilà. Alors, on va juste attendre quelques tours voir ce qu'il se passe. très bien. Enfin, quelques jours, pas quelques tours. J'ai toujours la supériorité navale, ça c'est la bonne nouvelle. Au niveau aérien, je continue de bouffer lentement mais sûrement la puissance de feu japonaise. Donc je ne risque rien de ce côté-là. Ok, bon, j'ai perdu un cas, c'est dommage. Il sait que je vais attaquer. Il sait que je vais attaquer donc il essaie de concentrer tout ce qui lui reste mais il ne vous reste pas grand-chose. Ça fait longtemps que je l'ai préparé le petit. Et d'ailleurs, gardez bien à l'esprit étant donné que vous n'aurez peut-être pas souvent la chance d'avoir autant de main power. Vos hommes sont précieux. Vaut mieux assiéger pendant plusieurs années un territoire et l'attaquer ensuite après quand vous savez que c'est bon avant plutôt que de lancer à l'arrache des attaques et perdre vos troupes. Donc n'oubliez pas Oula, invasion menaçante. Ah oui, il veut me rendre la politesse. N'oubliez pas les amis, toujours lancer plusieurs assauts simultanément. Il faut en lancer le plus vite possible et en lancer le plus possible et dès que possible, travaillez votre supériorité navale et ou aérienne. Regardez ce que j'ai fait par exemple depuis maintenant des années, j'avais lancé si vous voulez une aviation toujours plus importante sur l'archipel japonais et sur la mer du Japon pour m'assurer la supériorité. Vu que l'IA voit qu'il y a un risque en face, il a envoyé tout ce qu'il avait comme chasse. Donc petit à petit, il a bouffé sa réserve de navire et du coup, maintenant, c'est une coquille vide sans aviation de soutien. Moi, qui ai énormément de bombardiers navals et de chasseurs, il est prêt à se faire bouffer. Alors, je vais juste vérifier à côté que tout se passe bien. Ok. Je vais lancer l'opération au début. Vous ne verrez pas forcément tout le truc. C'est juste pour voir comment ça se passe que vous voyez tous les risques qui courent lorsqu'on lance ce type d'opération. Alors, cette fois-ci, mon armée, elle est en mode rechercher pour détruire. Très bien. Que sur cette zone, ça devrait donc le réveiller. Je vous conseille quand même de faire escorter les convois. C'est quand même plus pratique. Hop là. Pourquoi ? Parce que, étant donné que votre invasion se base sur des convois, des convois qui vont transporter vos hommes, ça peut être cool qu'ils protègent nos convois pour pouvoir éviter que ça aille mal. Ok. Bon. Personnellement, je choisis rechercher pour détruire mais c'est un choix. Prenez escorte de convois quand même par sécurité. Ok. Deux jours. Très bien. 16, 17. Normalement, rechercher pour détruire sur un territoire aussi serré, ça va revenir au même. étant donné qu'on va chasser la flotte ennemie, que la flotte ennemie va chasser vos convois. Résultat des courses, on va tomber sur la flotte japonaise. Logique. Ok. C'est prêt. C'est bon. Tout a l'air bon. Toutes mes unités peuvent attaquer. On peut passer aux choses sérieuses. Alors, baisser la vitesse et on lance les opérations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. C'est le 6 juin 44, mais en 51 avec les chinois. On avance lentement et vous voyez du coup que les troupes avancent. Vous voyez, il y a des mix. Certaines unités, ce n'est que de l'infanterie marine. D'autres, c'est de l'infanterie classique. Voilà. C'est un peu un patchwork, mais soyez plus ordonné que moi quand vous attaquez. Utilisez systématiquement des unités adaptées. En l'occurrence, des unités avec de l'infanterie de marine pour bénéficier des bonus quand vous avez l'assaut. Là, vous voyez, j'ai attaqué, donc j'ai un bonus. Je suis à deux doigts de prendre cette zone, mais je n'ai pas pris d'infanterie de marine. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi si j'avais eu de l'infanterie de marine. Là, vous voyez, c'est compliqué pour moi de passer. Ça aurait été beaucoup plus simple avec les marines. Hop là. Ok. J'ai 11 divisions qui sont arrivées. Très bien. Alors. Donc, cette armée est arrivée. On va juste lui demander de tenir à la tête de pont de faire une ligne offensive ici. Très bien. Non. Non, 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 pas par là. Pas par là. Tu vas me sécuriser. Le but est d'entourer très vite Hiroshima pour qu'il n'ait pas de renfort et ensuite l'attaquer de toutes parts. Il faut être rapide, les amis, et en même temps, il faut être méthodique. Alors. C'est quelle armée ? C'est celle-là. Ligne offensive. UL. Toi, c'est bon. Et d'ailleurs, tu peux même l'activer tout de suite. Expériorité ennemi des trois. Mais non, mais non, ça va bien se passer. Hop là. Très bien. Neuf. Voilà, on commence à avancer tout doucement. Je laisse une unité derrière pour être sûr d'avoir toujours ce point également. Très bien. Pendant ce temps-là, vous le voyez, le reste de ma flotte continue d'avancer. Je ne crains rien de la flotte japonaise étant donné que j'ai la supériorité aérienne et navale. Ok. Ça y est, les troupes arrivent. Parfait. 89, 96. Ça y est, tout le monde arrive. Tout le monde arrive. Tout le monde est motivé. Vous voyez, vu que j'étale complètement l'arrivée de mes troupes, je bloque beaucoup d'arrivées de renfort. Attention. Attention, attention. C'est serré, mais c'est faisable encore. C'est serré, c'est serré. 93. Pour l'instant, ça se passe bien. Les troupes arrivent petit à petit. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je ne vais pas plus loin. Vous verrez, je vous laisse la hype. Dans un prochain épisode, vous verrez ce qui est devenu le Japon. Un autre épisode de ce tutoriel. J'espère vous avoir donné les bases pour mener une bonne opération navale. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de prendre une base navale quelle qu'elle soit et après, vous êtes sauvés. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez apprécié. C'est important, ça nous permet d'avoir une visibilité. J'en profite pour vous rappeler que si vous êtes abonné à la chaîne, pensez à la petite cloche pour être sûr d'avoir les notifications. YouTube nous joue de mauvais tours ces temps-ci. N'oubliez pas qu'on est également sur Twitch, sur YouTube, enfin, Facebook, Twitter, Twitch, tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une bonne partie si ça vous a inspiré d'envahir les Japonais et les Britanniques ou les Américains. Je vous souhaite une excellente journée. A très vite pour de nouvelles aventures. C'était Ovaloir des Fers, Jean-Lantel. Sous-titrage ST' 501